mais comment tu fais quand tu as quelqu'un si tu as un jeune une jeune personne et tu sens que c'est difficile de libérer la musicalité je dis ça comme ça parce qu'il y en a parce que sinon ils venaient pas pour faire rendre les dessins pour devenir pianiste il ya quand même du talent comment je fais je lui apprends à se dépouiller pour qu'ils pour qu'ils deviennent lui-même et le plus tôt possible oui ça c'est génial voilà et je vais je sais pas moi qui vais le rendre musicien attention le professeur ne rend pas les gens sensibles oui par contre si la sensibilité est enfouie s'il y a des ils sont enquistés dans leurs habitudes alors là j'ai un pouvoir c'est à dire de encore une fois de d'essayer de 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 les libérer c'est toujours la même chose alors je disais hier c'est toujours les ces fameuses tensions ces fameuses crispations ces fameuses peurs ces appréhensions parce que plus on a peur du trait plus on le rate très difficile ils sont toujours contents quand ils disent ah mes traits sont passés qu'est ce que ça veut dire un trait sans fausse note s'il n'a pas de sens si la phrase n'est pas dans sa compréhension linéaire quand elle n'est pas dans son développement logique qu'est ce que ça veut dire mais mes traits sont passés ça veut dire j'ai fait j'ai pas fait de fausse note donc c'est ça n'est pas ça c'est la plus mauvaise phrase que l'on puisse me dire mes traits sont passés oui quand on dit à un élève un étudiant attend puis c'est un examen c'est important alors déjà on crée le stress concentre toi bon alors là c'est la pire des choses qu'on puisse dire moi je ne dis je ne dis pas concentre toi avant de commencer cette fameuse première note que le monde redoute de première mesure que tout le monde redoute en situation de concert d'examen ou simplement pour soi je dis projet toi dans la totalité de l'écriture ça n'était pas seulement la mélodie évidemment toujours les deux mains le produit des deux mains imprègne toi de ça quitte quitte tes occupations projette toi dans ce que tu veux entendre idéalement idéalement c'est ça le mot c'est ça le mot qui va qui va permettre de changer d'étagère de monter un petit peu plus haut et pas faire des notes à notes si on dit arrête de penser piano tu es pianiste tu oublies ta peau de pianiste tu es chef d'orchestre tu diriges un orchestre dans une symphonie de Beethoven il joue ça le début de cette sonate d'abord il va trouver le bon tempo curieusement il va plus poser la question est ce que c'est trop lent est ce que c'est trop vite est ce que c'est ce que ça c'est le bon tempo parce qu'il est sorti de sa peau d'exécutant pianiste et il a idéalisé il s'est projeté il est deux il a changé de peau il est devenu chef d'orchestre il s'adresse à une masse de musiciens il veut obtenir quelque chose et cette transposition je veux obtenir ça de l'orchestre est maintenant un mois ça marche à tous les coups après l'arabesque je vais aborder un autre Schumann la première pièce des Kressleriana mais plus dans la poésie pure mais dans l'emportement la fougue schumannienne dont on parle toujours le caractère schumannien alors il y a un graphisme ascendant souvent Schumann commence dans le médium comme ceci il va par là voilà et là j'ai c'est j'ai un dessin justement c'est pour ça que c'est très graphique qu'est ce qui est difficile là dedans c'est justement de traduire l'emportement la fougue dont je parlais tout à l'heure mais sans bousculer ni presser parce que souvent quand on veut avec emportement on bouge la pulsation intérieure et c'est donc la dualité entre la stabilité du rythme de la pulsation et le dessin que je veux traduire avec le fougue autre thème dans ce Schumann fougue c'est le contraire c'est beaucoup plus confidentiel les deux mains s'enroulent et je vais essayer là encore le mot de Michelangéli j'ai une seule main à dix doigts je ne pense pas deux mains je pense cette chose là vous voyez je cinde mes deux mains c'est comme un entre-là des deux mains vous l'avez vu ce que nous avons à combattre c'est toujours évidemment la raideur pourquoi la raideur parce que en général on veut une sorte de volontarisme pour traduire quelque chose et à ce moment là ça engronge la raideur c'est ce que j'appelle moi le volontarisme destructeur on veut alors c'est louable il y a une idée musicale souvent derrière seulement si on est tendu on est dans l'inconfort et si on est dans l'inconfort et bien le son que l'on va reproduire ne sera pas bon alors il y aura des notes trop fortes il y aura des notes trop piano mais on est dans une inégalité du jeu or on sait que la technique féministique c'est avant tout des doigts égaux c'est l'égalité qui l'emporte il y a un mot qui résume tout cela on dit il joue bien il a un jeu égal c'est un poème de Scriabine alors qu'est-ce qui m'intéresse dans ce poème ? je vais jouer le début qu'est-ce que j'ai essayé de traduire ? c'est très ambitieux j'ai essayé de traduire l'immatérialité du son toujours le son j'ai affiné et puis c'est une espèce de rêverie suspendue comme ça on est dans l'abstraction totale bon je vais jouer tout de suite Ravel le début de la sonatine là aussi j'ai quelque chose d'impalpable je joue le début de la sonatine de Ravel là je suis dans l'impalpable mais si je veux donner cette impression d'impalpable je dois être stable c'est un mot qui m'est cher toujours alors il y a une espèce de contradiction je veux traduire l'impalpable et en même temps il faut que j'ai les doigts stables c'est le ying et le yang c'est une chose, une complémentarité qui paraît en opposition mais qui ne l'est pas c'est pour ça que je prône toujours la stabilité des doigts parce que la palette sonore que je vais développer ne peut exister qu'au départ un jeu stable je me tourne maintenant vers ce prélude de Debussy ne pas sur la neige c'est une pièce immobile quelque part il y a un ostinato à la main gauche la même chose la main droite est d'une ingénie tristesse elle vient se poser justement sur cette main gauche lancinante comme ça et c'est là où l'imagination a un grand rôle il faut avoir un idéal sonore chacun le sien, peu importe chacun sa propre image ce n'est pas la question mais si c'est un support pour justement trouver une sonorité il faut absolument aller chercher des pas, des traces moi je ne sais et puis il y a ce temps je recommence la main gauche elle joue très peu la main gauche il y a une note très longue là entre deux notes c'est toujours difficile entre deux notes parce que qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? on attend si on se contracte c'est pas possible il y a le prolongement du son qui va aller rejoindre mais il faut que je fasse vivre le lien entre ces deux groupes de notes et en général le pianiste il est tétanisé moins il a deux notes à faire plus il a peur parce qu'il ne sait pas quoi faire donc il y a cette espèce d'espace entre deux notes qu'il faut habiter je fais attendre l'autre note voilà il y a un espace nul et je joue là-dessus le temps-espace de la résonance il faut toujours l'avoir en tête c'est comme ça qu'on a des idées après le temps la respiration la relation subtile qui unit la perception de la musique notre relation avec le corps tout ça c'est des choses un petit peu étranges quasi on va dire secrètes, ésotériques comme ça parce que c'est compliqué de parler de ça entre guillemets des gens qui ne font pas de musique enfin c'est assez vaste ce qu'elle ouvre puisque finalement elle reste dans une position extrêmement personnelle absolument pas influencée par quoi que ce soit et d'une certaine manière c'est un livre qui est toujours vivant qui le sera toujours à mon avis parce que parce que il est là juste comment questionner est-ce que c'est qu'on a des idées Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.